Bonjour à tous, aujourd'hui je teste pour vous le jeu Hyrule Warriors, l'ère du fléau sur Nintendo Switch. Ce jeu sort officiellement le 20 novembre 2020, c'est un Build Them All, développé par Kohei Tecmo et édité par Nintendo. Il se déroule 100 ans avant les événements de The Legend of Zelda Breath of the Wild et intègre comme personnage jouable les prodiges. Donc nous allons découvrir ça tout de suite. Alors là j'ai l'impression que c'est une cinématique. Avec des figures destructrices. Comme dans les précédents Zalda. Hyrule Warriors L'ère du fléau Oh qu'il est chou celui-là, il est petit. Je dois protéger tout le monde. Tiens, il a enclenché des coups. Oh le coup pauvre. Je dirais un sort de dragon. Voici l'autre histoire des prodiges. Et d'un petit gardien qui remonta le temps. Tous unis pour affronter le grand fléau. Il vaut l'air de l'air de l'air du fléau. Waouh ! Le château. Ah, j'ai cru voir. Souverain dressé contre la prophétie. Fier et vaillant soldat du roule. Le royaume est menacé par un danger comme il n'y en a jamais eu pu. Voilà déjà plusieurs années que nos prophéties ont annoncé la résurrection du fléau Ganon. Nous avons déterré les créatures divines et nos recherches sur les répliques ont bien progressé. Les reliques peintent. Cependant, nous sommes bien loin d'être suffisamment préparés. Les monstres pilulent aux quatre coins du royaume comme jamais auparavant. Les griffes de l'ennemi se rapprochent même du château qui roule. Commençons par chasser les monstres qui infectent la plaine. Ce sera la première étape de nos nouveaux préparatifs pour affronter le fléau. Courage soldat, il roule. À présent, à l'attaque. Vous avez vu Link ? On va balayer aux canons les monstres qui se trouvent dans la plaine. Ok, donc là c'est parti. On est plongé dans nos actions. Il faut charger les canons, bloquer l'avancée des ennemis. Alors Y pour les attaques standards et X pour les attaques fortes. On va voir les détails aussi. Donc pour l'instant, après un combo d'attaques standards, on a des diverses attaques fortes avec X. Alors attaques standards donc Y. Plusieurs attaques standards avec papier X. Action spécifique du personnage pour plus de détails. Ok. Une fois la chose du coup fatal, plein coup fatal. Ok. Ah, tu peux même contrôler la vision. En fait, tu peux les taper à distance. Alors ce qui est bien, c'est qu'en bas, on a le nombre d'ennemis qu'on a mis KO. 63 si on comprends rien. On a les XP qui s'accumulent. Notamment pour remonter le niveau. On ramasse des objets comme des récompenses à la fin des ennemis tués. On a une carte aussi qui apparaît. On est situé où on se trouve. Du coup on peut voir en rouge les ennemis. Je sais bien. Alors là j'en suis à 125 et demi KO. Ok. Abaissez les grilles, séparer les monstres. On en a attiré suffisamment. Allez feu. La plaine est nettoyée. Beau travail tout le monde. Alors. On a encore des monstres. Il ne faut pas reculer. On doit les refousser. Allez. On a un nouveau objectif. Éliminer le gobelin. Coup fatal. Tiens. Ca veut dire que je peux faire le coup fatal. Maintenant X encore C. Ok. Pas mal hein. La prise en main est assez facile. C'est un objet de génération. Bah peut-être comme mon énergie est un petit peu bas. Il me demande de prendre des pommes pour augmenter ma barre d'énergie. Ok. Ok. Ces bestioles sont puissantes. Restez sur vos gardes. Un mot blind ça. Oula. Il a une tête bizarre lui. C'est un peu pas cochère. Pas trop. Oula. Il m'a donné un gros coup de... Alors il y a B pour esquiver et Zedelle pour se protéger. Ok. Donc en fait on peut... Oula. Oups là. Oups là. Tu vois qu'il veut me taper là hein. Ouille. Il m'a donné un coup de pied. Et tu me râpe pas. Voilà. Allez. Hop. Oula. Oula. On est énergé un peu. Et là. Coup. Point. Hop. Il m'a donné un coup de point faible. Ouais. Bien joué. Continuez sur cette lancée et reprenez les avant-postes. Ok. On a une nouvelle mission. C'est prenez le contrôle des avant-postes. Il y en a 3 apparemment à faire. Donc. Euh. Voilà. Donc ça c'est pour rappeler comment on pouvait esquiver. On peut même planer tiens. Ouais. Alors. Ce chevalier a vaincu un mot blanc. Nous avons affaire à quelqu'un de solide. Tiens. Il parle de moi. Oh. 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 Bon alors. Vider la jouage d'avant-postes en éminant les aigus. Qui le défend. Ok. Oui. Ok. Donc normalement on va sur la carte. Il faut les points jaunes. Mais justement c'est le point d'objectif. Qui me permet de savoir où aller. Pour justement prendre le contrôle des avant-postes. Là c'est un gros chef. Oula. Il est plus coriace que les autres. Alors esquiver un taquant. Ok. Y pour une contre-attaque. Ok. Euh. Ok. Alors là. Ça nous permet aussi là. Nous en promettons d'apprendre comment jouer. Départ. Avant-postes de prix. Yeah. 1 sur 3. Vous voyez. Donc là. A chaque boss battu. Il y a pas mal d'objets de récompense à ramasser. Dirigeons-nous vers le sud pour repousser l'avancée ennemie de ce côté-là. Allez. Oh. C'est le petit. Je déguis ça. Oula. Il me part. Magistrat l'adjoint. Au secours. A l'aide. Oula. On va l'aider. Vite. Pour rattraper. Oula. Il y a un truc qui s'est activé là. Hop. Là c'est une cinématique. Oula. Que se bat-t-il ? Oula. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est énorme ce truc. Il y a pas un peu de souter comme ça. Il y a nulle part. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, je dois me concentrer sur les monstres qui m'en font face. Oula. Merci pour ton aide. Taillonnant un passage hors d'ici. Ok. Hum. La tablette chez K. Elle. C'est ça. Voilà. Tu parles pas. Si on en sert correctement, on peut se révéler utile. Alors, attendez. Voilà. C'est déjà mis ça ? Non. Ouais. Bon bah. Oui. Alors. Tac. Je me dirige vers la dernière fois. C'est juste pour planer. Parce qu'on peut planer aussi. On peut pas revoir le personnage. Euh. Si je passe par là. Peut-être aussi. Je peux le rejoindre en fait. Parce que le petit point bleu, j'imagine que ça doit être le personnage qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Euh. Clasher. Je vais en même temps essayer de mettre 300 K.O. d'un coup. Ouh. Alors. C'est cool. Voilà. Attendez. Elle doit être là. Ah bah voilà. Elle est là. Euh. Elle s'est barrée. Ok. Allez. Il est. Il est. Il est. Oh la fille. Bon. Ah c'est. Un méchant ça. Ça d'ailleurs aussi. Du coup. Il faut. Hop là. Donc là. Je me rapproche de l'autre avant-poste. Le deuxième avant-poste. Qui doit se situer là. Donc je mérite pour tout se situer avant de pouvoir prendre le contrôle. Oh. Oh. Oh 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 oh. Il me fait pas blin. Bon. alors attendez tiens on a lancé les boules voilà ça c'est fait on en reste encore un un sorcier feu apparaît sur le champ de bataille oh en voilà un plus coriace que les autres je m'en occupe ah bah du coup vous pouvez désormais contrôler Impa ah tiens on peut contrôler l'autre personnage maintenant ah c'est cool ça faire apparaître un symbole d'ennemi et A, X alors du coup absorber avec une attaque forte ok là j'apprends juste comment battre avec elle d'accord c'est lui le sorcier oula les ballons des boules de feu ou je sais pas pourquoi j'ai esquivé ah ok heuuu oula regardez les cymbals voilà alors attendez je vais je vais déjà peut-être ok hop 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 il y a quelque chose par terre c'est le alors Impa donc là ça ça apprend les attaques bombes qui peuvent lancer des bombes à distance c'est juste même la glace il y a quelque chose par terre alors du coup je vais l'examiner tout à l'heure hop attendez hop hop je vais d'abord tuer tout le monde je l'ai fait de gauche à droite elle a créé des ombres d'ennemis d'elle même c'est marrant avec son chapeau chinois c'est pas mal il n'y avait pas ce côté là avant en Zelda le fait de pouvoir jouer à d'autres personnages que Link donc du coup c'est pas mal ça change tiens on est réunis maintenant alors attends il est où Link là-bas bon de toute façon il faut pourquoi il y a autant d'ennemis là il faut adapter hop et hop là c'est bien parce qu'en fait elle a carrément des capacités complètement différentes que celui-ci donc du coup le fait que tu peux switcher d'un personnage à un autre c'est vraiment cool du coup tu peux tu peux incarner n'importe qui comme perso et prendre ses capacités hop le personnage a l'air son nouveau personnage a l'air qu'il est tu vois tiens c'est tôt je vais congèle moi maintenant hop paf oh excellent travail ça ferait bien de prendre de la graine prendre de la graine moi je te le dis la troupe stationnée à l'ouest nous a rapporté qu'un gigantesque tour est sorti de terre oui je la vois moi aussi envoyer sur le champ des soldats l'examiner de près tiens un vocation spécial voire magique et hop là ça fait un peu penser à la ronche avec les mains le sort de la bataille est scellé on dirait finissons-en hop la situation est grave on a repéré un groupe de moblin tiens maintenant qu'on a validé on est passé au niveau 2 un groupe il faut absolument qu'on les arrête tiens on est je suis passée au niveau 2 nouvel objectif il faut éliminer les 3 goblins ok donner les instructions à d'autres alliés ok vous permet de donner les instructions à un personnage je ne le trouverai pas directement ah oui d'accord donc en fait on peut donner à un autre personnage les actions qui va pouvoir mener lui de son côté d'accord pas mal il est le veu noire ouf plein de sang c'est marrant ouh 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 je vole et bim après je frappe moi comme ça voilà le sorcier on nous avait on nous avait un forcier hop là voilà donc on s'est les bombes à distance je vais les continuer et hop allez allez c'est bon il est bientôt mort allez voilà tiens oh bah j'ai pris son bâton de feu très bien tirer quitter contre la visière tiens j'ai pris son et du coup ça envoie du feu maintenant c'est cool ça j'ai pris son bâton ils sont là normalement euh ok ok c'est bon j'ai enchaîné je sors des symboles ok oh la je vais juste ramasser ça mais alors par contre je ne peux prendre pas 507 là les gros gobelins ils sont les mots blancs là ah il est là allez je vais faire mon atteint spécial je vais le canon bam ça lui a enlevé trop de vite non je vais l'enchaîner c'est fini pour lui tiens tiens oula ah là voilà il y en a trois là j'en ai miné un et tous les miné oulalalalalala je vais mettre son chiffre là et là je vais brûler mon bateau là je l'enchaîne et bim ok 2 sur 3 et il y a plus que lui c'est parti ok bim regardez on a réussi les monstres se replient oui fantastique la victoire est nôtre nous sommes battus et nous avons prévalu ce jeune chevalier a vraiment été héros et qu'il a bien mérité une fonction officielle pardon Link bataille de la plaine victoire yeah du coup on a accumulé pas mal d'expérience on est passé au niveau 2 même niveau 3 maintenant allez hop et ça c'est tout ce qu'on a obtenu comme arme comme matériau ça va un peu ça me fait penser aussi je vais un peace c'est le même redspin un mystérieux gardien une mystérieuse tour je vais vous réfléchir je n'y comprends rien dit tout mais qu'est-ce qu'il lui prend hé attendons c'est la princesse soldat vous avez fait du très bon travail zelda la princesse du oh te voilà tu es saine et sauve le oui oui votre alteste je vous apporte la tablette chicane la part de pourquoi oula l'art était net votre alteste votre alteste ok je ne sais pas ce que ça veut dire mais voilà je m'arrête là aujourd'hui moi ça m'a beaucoup plu et en tout cas j'espère que vous aussi vous avez aimé cette aventure ce qui change par rapport au précédent jeu de zelda c'est que ici on peut aussi découvrir un autre personnage et pouvoir jouer un autre personnage que Link lui-même et ça change vraiment donc moi j'ai vraiment apprécié mettez moi en commentaire ce que vous en avez pensez vous de votre côté et j'espère que je vous retrouverai bientôt pour les prochains let's play ciao ciao